Nous sommes vraiment heureux de vous accueillir parce que nous croyons qu'à travers ce média, à travers ce moyen ici aujourd'hui, que Dieu est en train de parler et Dieu est en train de parler à ton cœur. Et l'objectif de ce ministère, c'est bien sûr de faire connaître Jésus, de sauver des personnes, mais également de bâtir des vies. Le thème aujourd'hui que j'aimerais parler avec vous, m'entretenir, c'est le mystère du royaume. Alors pourquoi le mystère et pourquoi le royaume ? Parce qu'au cours de mon service pour Dieu, je me suis rendu compte qu'il y a bien quelque chose qui parfois n'a pas été forcément toujours compris, même dans l'Église. Et ce quelque chose, c'est le royaume de Dieu. La Bible dit ceci, qu'il est important de comprendre ce royaume. La Bible dit ceci dans Proverbe chapitre 4 et verset 7, « Acquiers la sagesse avec tout ce que tu possèdes, acquiers l'intelligence. » En d'autres mots, il y a des choses que tu dois aller chercher. Il y a des choses où tu dois mettre ton intelligence, tu dois mettre vraiment ton cœur à chercher. La Bible dit ceci dans l'Évangile de Luc au chapitre 6. Jésus va dire « Le royaume des cieux est semblable à un homme intelligent qui va bâtir sa maison sur le roc. » Et cet homme va creuser, creuser, jusqu'à temps qu'il trouve un fondement solide. Et là, il peut bâtir sa maison. Et Jésus va poursuivre. Alors le vent, la tempête, la pluie va souffler sur cette maison. Et cette maison va tenir ferme. Pourquoi ? Parce que cet homme, cette personne a cherché le royaume, a cherché à comprendre, a enlever ce qu'il y avait de superflu dans sa vie pour aller à l'essentiel. Et le but de ces messages, le but de ces enseignements, c'est vraiment de nous amener, de t'amener à l'essentiel. Alors si tu viens de nous rencontrer sur cette chaîne, reste encore connecté parce que Dieu est en train de te parler. Et je crois qu'il n'y a pas vraiment de hasard. Je crois vraiment que si tu t'es connecté aujourd'hui, c'est que Dieu a quelque chose pour toi. Et là où tu es, tu es peut-être dans ta maison, tu es peut-être sur ton canapé ou au volant de ta voiture. Et bien là où tu es, je t'invite à dire Amen et à capter cette parole et à croire que Dieu a quelque chose pour toi. La Bible dit ceci dans l'Épître aux Hébreux, que celui qui veut s'approcher de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur, plutôt qu'il va récompenser celui et celle qui le cherche. Donc lorsqu'on cherche Dieu, lorsqu'on l'applique son cœur à comprendre la parole de Dieu, il y a une découverte extraordinaire, un trésor extraordinaire. Et c'est ce trésor avec vous que j'aimerais partager. Le secret le mieux gardé. Le mieux garder, pas par Dieu, parce que Dieu veut révéler ce mystère. Dieu veut révéler ce secret. D'ailleurs, Jésus pouvait dire à ses disciples, il vous a été donné à vous de comprendre les mystères ou les secrets du royaume de Dieu. Mais ce secret a été plutôt caché, obstrué, camouflé par le monde des ténèbres. En d'autres mots, Satan, l'ennemi de notre âme, de ton âme, celui qui a juré ta destruction, ne veut pas que tu comprends ce secret. Pourquoi ? Parce que ce secret est tellement puissant, tellement glorieux, que lorsque tu découvres ce secret, lorsque tu découvres ce mystère, alors il y a en toi des choses qui sont changées, transformées et tu viens vraiment dans cette dimension où vraiment Dieu se manifeste pleinement en toi. Il y a une clé et cette clé, c'est la connaissance. Et la clé de la connaissance, c'est la vérité. Et la clé de la vérité, c'est Dieu. On peut assister à des réunions, des temps où il y a une onction très forte, où la gloire de Dieu est manifestée, déployée autour de nous. Mais s'il n'y a pas une connaissance, s'il n'y a pas un fondement solide de la parole de Dieu en toi, lorsque tu vas partir de ce lieu, alors il y a toutes sortes de choses qui vont venir sur ta vie et ta foi peut défaillir. Jésus pouvait dire dans l'évangile de Jean, chapitre 8 et verset 32, un verset d'une puissance extraordinaire. Jésus va dire, vous connaîtrez la vérité et c'est la vérité qui vous rendra libre, version semeur. En d'autres mots, c'est lorsque le mensonge est balayé par la vérité de la parole de Dieu, lorsque les mensonges dans nos pensées qui ont été semées par l'ennemi en nous ont été balayées par la vérité et par ces connaissances de la parole de Dieu. Alors j'aimerais être clair avec toi quand je parle de connaissances. Ici, je ne parle pas de la connaissance théologique avec toutes sortes de détails qui sont peut-être très intéressants mais qui ne vont pas forcément bâtir ta vie. Non, moi quand je parle de connaître, je parle de connaître Jésus, de connaître la parole, de connaître son cœur et son âme. Jésus pouvait dire que la vie éternelle, c'est de connaître Dieu. Alléluia. Et connaître Dieu, ce n'est pas forcément quelque chose qui est intellectuel, c'est quelque chose qui est personnel. C'est vraiment rentrer dans cette intimité avec Dieu. D'ailleurs, le plus grand ennemi de l'homme, le plus grand ennemi de ta destinée, le plus grand adversaire qui combat ta destinée, qui combat ta vie jour après jour. J'entends quelqu'un ainsi me dire, le plus grand ennemi, c'est le diable. Il est vrai que la Bible dit que le diable est un ennemi. Mais le plus grand ennemi n'est pas le diable. Parce que j'aimerais vous rappeler un fait. C'est que le diable et les démons à la croix du calvaire ont été vaincus. La Bible dit qu'il a dépouillé les dominations, les autorités et il a triomphé de publiquement par la croix. Donc Satan a été vaincu. Quelqu'un va me dire, oui, mon ennemi, alors c'est le péché, c'est mon addiction. Certainement qu'il y a peut-être des personnes qui m'écoutent et que si tu as dans ta vie des péchés, des addictions, alors je t'invite à venir à la croix du calvaire, à recevoir Jésus dans ta vie et à être sauvé. Mais en vérité, le plus grand ennemi de ta vie n'est ni le diable et ni le péché. Même si le péché et le diable sont des personnes ou des éléments qui vont confronter ta vie pour te faire du mal, le plus grand ennemi de ta vie, le plus grand ennemi de ta destinée, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance. La Bible dit ceci dans Osée chapitre 4 et verset 6. Dieu pose un constat parlant sur son peuple, le peuple qu'il a racheté, le peuple qu'il a appelé, le peuple qu'il a mandaté pour une mission. Et Dieu va dire, mon peuple est en train de périr. Quelle est la cause de ce dépérissement ? Quelle est la cause de ce drame qui arrive sur le peuple ? Est-ce que parce que l'ennemi est trop fort ? Est-ce que parce qu'il y a des péchés ? Certainement que l'ennemi autour d'eux était fort. Certainement que les péchés qu'ils vivaient étaient un vrai problème. Mais Dieu souligne la cause de tous leurs problèmes, la cause de leur défaite n'est pas l'ennemi qui s'acharne sur eux. La cause de leurs problèmes, c'est leur ignorance. Dieu dit, mon peuple périt faute de connaissance. Et là, nous rentrons ici dans un sujet tellement important. Et j'aimerais parler à ton cœur aujourd'hui. La cause de tes problèmes, la cause de tes difficultés ne sont pas les difficultés qui viennent te confronter, peut-être même les problèmes au travail. Certainement que toutes ces choses-là sont des réalités. Et peut-être que je parle à quelqu'un aujourd'hui qui est à l'hôpital et qu'il y a autour de toi toutes sortes de mauvaises nouvelles. Et peut-être que même ton corps t'annonce par des douleurs que tout va mal. J'ai une bonne nouvelle pour toi. La Bible dit dans l'Épitre de Pierre que par les meurtitions de Jésus, nous sommes guéris. Mais le fait est, c'est que lorsque nous ignorons que quelque chose peut nous guérir ou nous a guéris, alors nous sommes encore soumis à la maladie. Lorsque nous ignorons que le sang de Jésus nous purifie de tout péché, alors nous sommes encore soumis au péché. Le fait est, c'est qu'il y a quelque chose qui a déjà été fait, acté il y a 2000 ans. Mais parce que nous ignorons ce fait, parce que tu ignores cet acte, cet acte d'amour parfait qui a déchiré le ciel, j'ose dire, qui a traversé l'éternité, qui a dépouillé l'enfer. Cet acte d'amour extraordinaire que Jésus a accompli à la croix du calvaire n'avait pas seulement pour but, n'avait pas seulement pour objectif de t'amener au ciel. Bien sûr que c'est un fait. Dieu veut t'amener au ciel par Jésus. Mais cet objectif était que Dieu puisse par Jésus amener le ciel dans ta vie aujourd'hui. Oui, tu entends bien. Dieu a voulu par Jésus à la croix du calvaire faire de toi un fils et une fille de Dieu et par le même fait manifester le royaume de Dieu par ta vie. Mais le vrai danger, il faut le reconnaître, c'est l'ignorance. J'aimerais te poser une question, une question d'histoire pour te montrer à quel point parfois l'ignorance peut être mortelle. Est-ce que quelqu'un peut savoir qui c'est le britannique Alexander Fleming ? J'étais curieux et aujourd'hui, combien de personnes dans ta famille depuis presque 100 ans aujourd'hui ont été sauvées, littéralement sauvées à cause des antibiotiques ? Ce que je suis en train de te dire ici, c'est que la pélicilline existait déjà avant qu'Alexander Fleming la découvre. Le fait est, c'est que lorsqu'il l'a découvert, il a découvert le moyen de sauver, de guérir des personnes qui étaient atteintes de maladies bactériennes. En fait, cet homme, par sa découverte qui existait déjà, il a découvert qu'il était possible de guérir des gens qui, avant ça, étaient censés mourir. Le vrai problème à cette époque, c'est que les gens mouraient, pas parce qu'il n'y avait pas de remède, le vrai problème, c'est que les gens mouraient parce qu'ils ignoraient le remède. Et bien la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, avec tous ces problèmes, va mal et j'en conviens. Et ce que je suis en train de te dire aujourd'hui n'est pas pessimiste, mais t'as un fait. Et si tu rentres comme moi à l'actualité, aujourd'hui nous vivons dans une société où il y a eu le Covid, il y a des guerres et des attentats et l'insécurité domine et l'instabilité même domine quelque part. Mais j'ai une bonne nouvelle, alléluia. Cette bonne nouvelle, c'est que quand le royaume de Dieu est manifesté à travers la vie d'incroyant. Alors là où il est les ténèbres, les ténèbres reculent. Et là où tu peux dire amen, alléluia. Dieu veut faire manifester ce royaume dans ta vie. Le royaume de Dieu est tellement, tellement, tellement dangereux pour le monde des ténèbres. Le message au royaume de Dieu est tellement dangereux pour le monde des ténèbres que lorsque la semence du royaume est annoncée. Alors quand je dis la semence du royaume, je parle de ce type de message que je suis en train d'apporter aujourd'hui, qui a pour objectif de bâtir dans ta vie quelque chose de solide. La Bible dit ceci dans l'évangile de Matthieu, chapitre 13 et verset 19. Jésus est en train de donner une parabole que vous connaissez certainement, disant le royaume des cieux, le royaume de Dieu est semblable à un homme qui va semer une bonne semence. Cet homme, Jésus va nous l'expliquer un peu plus loin, il s'agit de Dieu lui-même qui va semer une semence. Et cette semence, c'est vraiment la parole de Dieu qui est semée sur des terrains. Et on le comprend au cours de l'histoire que les différents terrains sur lesquels la semence va tomber, eh bien ce sont des cœurs. Et la Bible nous parle de quatre terrains, de quatre dispositions de cœurs différents. Mais ce qui est intéressant dans Matthieu 13 et verset 19, c'est que lorsque la semence, la semence du royaume arrive à un endroit, eh bien la Bible dit que des oiseaux viennent la voler. Et Jésus dit, précise, que les oiseaux qui viennent voler la semence, ou plutôt la compréhension du royaume, c'est le diable. Ce que je tente de t'expliquer aujourd'hui, c'est que Satan a tellement peur, a tellement peur que un chrétien, une chrétienne comprenne les vérités fondamentales du royaume, que lorsque quelqu'un entend le message, l'enseignement du royaume de Dieu, il vient lui-même, il applique tout son cœur à venir dérober dans ta vie cette semence. En d'autres mots, il ne fait même pas confiance à un démon. Est-ce que tu entends ce que je dis ? Il ne fait même pas confiance à un démon. Il vient lui-même dérober cette parole par la séduction, par d'autres mensonges. En fait, il essaye. Il n'est pas en sécurité. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui ont peut-être beaucoup d'onction. Et je bénis le ciel pour cette onction. Et je crois vraiment dans l'onction. Mais qu'est-ce qui est plus dangereux que l'onction ? Qu'est-ce qui est plus dangereux que l'onction ? C'est un homme, une femme, rempli du royaume et qui connaît le royaume de Dieu. Ça, c'est dangereux. Parce que lorsque tu viens avec le royaume, avec cette assurance du royaume, alors les ténèbres tremblent. Le diable a tellement peur que tu comprends le royaume de Dieu qu'automatiquement, il va tout faire pour venir voler dans ta vie la compréhension du royaume de Dieu. Les deux plus grands dangers que tu vas rencontrer. On l'a vu tout à l'heure, le plus grand danger de l'église, le plus grand danger de l'humanité, c'est l'ignorance. Dieu va dire dans Osée chapitre 4 et verset 6, mon peuple est détruit parce qu'il refuse ou il manque de connaissance et il poursuit au verset suivant que le peuple a rejeté la connaissance. Et là aussi, c'est un danger. Parfois, à cause d'une mauvaise compréhension, on va rejeter ce que Dieu entend nous dire. Mais je prie dans le nom de Jésus qu'il ne soit pas le cas pour toi aujourd'hui, mais qu'aujourd'hui, tu puisses comprendre cette parole et que cette parole change et transforme ta vie. Je le déclare sur ta vie. Donc le premier danger, c'est l'ignorance. Le second danger qui va paralyser ta vie, qui va t'empêcher d'avancer. Et bien, ce n'est pas forcément l'ignorance, mais une fausse compréhension. Et là encore, je touche ici un point tellement sensible, tellement sensible, parce que on peut quelque part comprendre une partie du royaume. Mais lorsque cette compréhension du royaume n'est que partielle, on va passer à côté des bénédictions, à côté de sa destinée. Un texte dans la Bible qui va illustrer cette histoire, ce que je suis en train de vous dire, c'est dans l'évangile de Matthieu, chapitre 25 et verset 24. C'est la parabole des talents. Jésus va donner cette histoire en disant, un maître avait trois serviteurs et il partit pour un voyage lointain et il va disposer à ses serviteurs différents talents. Au premier de ses serviteurs, il va lui donner cinq talents. Il va les reçoire et puis il va dire, fais valoir ce que je t'ai donné. Il va aller vers le deuxième et il va lui donner deux talents. Et vers le troisième, il va lui donner un talent, connaissant la capacité de chacun. Et lorsque le maître part, au bout d'un certain temps, il revient et il demande des comptes. Parce qu'il y a quelque chose ici dans lequel nous sommes engagés, dans lequel tu es engagé. C'est qu'un jour, Dieu va nous demander des comptes sur sa parole. Tu as reçu cette parole et Dieu a dit dans sa parole, allez, faites de toutes les nations des disciples, allez guérissez les malades, chassez des démons, faites des miracles, soyez sur la terre, la manifestation du ciel. Mais la Bible dit que quand il va aller vers ses serviteurs, vers le premier, le premier va lui dire, tu m'as donné cinq talents, voici cinq autres. J'ai fait valoir ce que tu m'as donné. Il va aller vers le deuxième, le deuxième va lui dire, écoute, tu m'as donné deux talents. Eh bien, je t'en redonne deux, j'ai fait valoir. Le maître est content. Et lorsqu'il va aller vers le troisième, celui qui avait reçu qu'un talent, il va s'approcher, il dit, et c'est lui qui va dire, il va dire Seigneur, l'évangile de Matthieu, chapitre 25 et verset 24. Seigneur, je savais que tu es un homme dur qui moissonne là où tu n'as pas semé. Et parce que je sais que tu es un homme dur et que tu amasses là où tu n'as pas vanné. Il dit, j'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent. Est-ce que tu entends ça ? Cet homme avait reçu le royaume, mais parce qu'il n'a pas compris qui était le maître. Ou plutôt, il pensait croire, il pensait connaître le maître. Et aujourd'hui, je sais qu'il y a énormément de gens sur cette chaîne qui m'écoutent. Et il y a des gens qui pensent connaître Dieu et qu'ils ont cette fausse image de Dieu comme un Dieu cruel, un Dieu méchant, un Dieu qui nous présente des défis auxquels on ne peut pas avancer. J'aimerais te dire que c'est faux, c'est vraiment faux, c'est un mensonge que le diable a posé dans ta vie. Si Dieu t'a donné un talent, c'est non seulement il attend en retour que tu lui redonnes un talent, mais au-delà de ça, il t'a donné la capacité nécessaire, même au-delà, pour faire valoir ce qu'il t'a donné. La Bible dit que le jugement du maître va être à la mesure de l'incompréhension du serviteur, ou plutôt de la négligence. Parce que je crois que la première chose que le serviteur aurait dû faire avant de faire fructifier le talent, je crois que la première chose, ça aurait été simplement de se renseigner sur le maître, s'arrêter d'essayer de comprendre qui il était. Et là, il y a ici quelque chose que je suis en train de dévoiler à des personnes qui sont appelées à manifester le royaume de Dieu. Le thème de mon message aujourd'hui, c'est le mystère. Je vais en parler dans ce message et dans le message suivant. Le mystère, le mystère caché que Dieu veut révéler à ta vie. Et ce mystère, il ne va être révélé que lorsque tu vas essayer de comprendre qui est le maître. Mais cet homme n'a pas cherché à comprendre le maître. Et parce qu'il n'a pas cherché à comprendre le maître, un jugement va tomber sur lui. Une mauvaise connaissance, une mauvaise compréhension, une fausse croyance sur Dieu a fait que cet homme a passé à côté de sa destinée. Je prie sur ta vie au nom de Jésus que cela ne t'arrive pas. Parce que Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité. Et si tu es connecté à cette chaîne, c'est que vraiment tu as soif de la vérité. Et Jésus va dire vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre si l'ignorance est l'ennemi majeur de ta destinée. Paul nous rappelle, l'apôtre Paul nous rappelle dans Romains chapitre 12 et verset 2 de comprendre que la volonté de Dieu pour toi, la volonté de Dieu pour toi qui m'écoute. Elle est d'une part bonne, elle est agréable et Paul va dire elle est parfaite. Oui, Dieu a une volonté parfaite pour toi et Dieu veut que tu rentres dans cette volonté parfaite. Dieu te donne aujourd'hui dans le nom de Jésus la capacité de rentrer dans cette volonté parfaite et que ta vie manifeste le royaume de Dieu. Mais à un moment donné, je dois mettre en évidence ce que j'ai entendu. En fait, il y a ici, il y a dans le royaume de Dieu, pour comprendre le royaume, il y a un mouvement. Parce que entendre le royaume, seulement le réceptionner, à un moment donné, implique toujours pour que ce royaume soit manifesté, que tu puisses, toi, là où tu es, prendre la décision de bouger. Et ça s'appelle la foi. Quel que soit, là où tu es aujourd'hui, je t'invite à ne pas rester en place. Je parle spirituellement. Je t'invite à te révolter. Je t'invite à dire non, ma condition dans laquelle je suis ne me convient pas, ne me satisfait pas. Un homme dans la Bible a vécu, avant la croix, la manifestation du royaume. Évangile de Marc, chapitre 10 et versets 46 à 47. Et bien sûr, vous l'avez deviné, il s'agit de cet homme Barthimée. La Bible dit que la particularité de cet homme, c'est qu'il était aveugle et mendiant. En d'autres mots, il avait la situation la plus pauvre et la plus précaire qu'on peut imaginer. Aveugle et mendiant. Donc, à la merci de quiconque voulait bien l'aider. Et cet homme, sa situation ne peut pas être pire qu'à ce moment-là. Il se trouve à Géricault et il a l'habitude, il a son oreille qui est attentif au bruit de la rue. Et là, dans le tumulte de cette journée à Géricault, il entend des bruits encore beaucoup plus forts, beaucoup plus, pas normal en fait. Et là, cet homme va se renseigner à des gens qui sont là, qui ouaillent. Et puis, on va lui dire, ah c'est vrai, toi t'es aveugle. Mais je vais t'expliquer la scène. Il y a un gars qui passe ici, c'est Jésus, le rabbin de Nazareth. C'est Jésus qui guérit les malades, qui touche les lépreux. C'est Jésus qui ramène la santé aux lépreux. C'est Jésus qui fait du bien aux pauvres. C'est Jésus qui est capable de nourrir une multitude avec cinq pains et deux poissons. Alors, sans même hésiter, la Bible dit que Bartimée va se lever d'un bond et va commencer à crier, Jésus, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Bartimée est conscient que le royaume, le royaume arrive pile près de lui. Mais il ne se contente pas, il ne se contente pas de rester immobile. Voyez-vous, si Bartimée aurait entendu et n'aurait pas bougé, l'histoire de Bartimée n'aurait même pas été nommée dans la Bible. Et j'aimerais vraiment t'inviter aujourd'hui à bouger ta foi pour que le royaume de Dieu qui est là en toi par Jésus, si tu as fait de Jésus le Seigneur de ta vie, bien sûr. Si Jésus est le maître de ta vie, alors ce royaume est en toi en valoir ensemble dans la prochaine vidéo. Je t'invite à mettre en pratique ta foi. Alors bien sûr dans cette histoire, la foule nombreuse et notamment des disciples bien intentionnés vont vouloir le reprendre en lui disant, bien écoute, ce que tu fais là, ça ne va pas, il faut te calmer. Vous savez, lorsqu'on veut mettre sa foi en action, il y a toujours des gens bienveillants qui sont là pour nous rappeler ce qu'on ne doit pas faire. Or la foi, eh bien, c'est tout sauf quelque chose de raisonnable. La foi, elle ne s'appuie pas sur des fondements qui sont raisonnables et logiques. Elle s'appuie sur ce que Dieu a dit. Et parfois, on est obligé de crier. Et c'est ce qu'a fait Barthimée. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et la Bible dit, malgré les voix qui ont voulu le faire taire, Jésus va s'arrêter. Jésus va venir à sa rencontre. Jésus va lui poser la question, qu'est-ce qu'il attendait. Et lui, il va dire, je veux voir clair. En d'autres mots, je veux voir le royaume de Dieu se manifester. Parce que tu sais quoi ? Lorsque le royaume de Dieu est manifesté, les yeux des aveugles s'ouvrent. Alléluia. Lorsque le royaume de Dieu est manifesté, ce que je tente de t'expliquer ici, c'est que le royaume de Dieu peut être là. Il était là à l'époque à Jéricho. Mais il n'y avait personne qui était guéri. Jésus avait passé devant Barthimée. Jésus n'avait pas guéri Barthimée. Pour que Barthimée soit guéri, il a fallu que Barthimée active sa foi. Et parfois, ce que nous avons besoin, alors que le royaume de Dieu est là, et je sais que je parle à quelqu'un, je sens que je parle à quelqu'un aujourd'hui. Eh bien, nous avons besoin de dire, je ne veux plus de cette condition d'immobilité. Je veux vivre le royaume de Dieu. Je veux que mes yeux s'ouvrent. Je veux vivre la gloire de Dieu. Et la Bible dit que Jésus va répondre à Barthimée, qu'il te soit fait selon ta foi. Les yeux de Barthimée vont s'ouvrir. Et sa vie va changer à jamais. Le royaume de Dieu s'est approché de lui. Comme aujourd'hui, le royaume de Dieu s'approche de toi. Le royaume de Dieu veut se manifester en toi. Et pour qu'il se manifeste en toi, la première chose que tu dois faire, si tu ne l'as pas fait, tu dois d'abord recevoir Jésus dans ta vie. J'aimerais, avant de terminer et de prier pour quelques-uns, pour toi qui m'écoutes, j'aimerais clarifier quelque chose de très important. Jésus n'est pas venu sur la terre mourir à la croix du calvaire pour lorsque tu meurs, que tu vas au ciel. Alors bien sûr, si tu as fait de Jésus le Seigneur de ta vie, lorsque tu vas mourir, quitter cette terre, tu vas aller au ciel. C'est merveilleux. Alléluia. Et là où tu es, tu dis Amen. Mais Jésus n'est pas venu que pour ça. En fait, Jésus est venu sur la terre pour que lorsque tu le reçois dans ta vie, le ciel descende dans ta vie et que ta vie devienne la manifestation du ciel. Pour que là où tu vas, là où tu avances, le ciel véhicule avec toi. Jésus était la manifestation du ciel sur la terre. Et aujourd'hui, Jésus veut manifester par le Saint-Esprit. Et nous allons voir dans le prochain message. Son royaume à travers ta vie. Ne manquez pas ce prochain message. Alléluia. Ne manquez pas ce prochain message. Le mystère, le secret le mieux gardé. Alléluia. Mais que Dieu veut révéler à ta vie la manifestation du royaume de Dieu. J'aimerais prier pour toi là où tu es. Je t'invite à fermer les yeux. Et si vraiment ce message t'a parlé, je t'invite à mettre un commentaire, à dire oui, je reçois la révélation du royaume. Et là où tu es, je t'invite à fermer les yeux. Je t'invite simplement, si tu peux le faire, lève ta main et dis Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, je veux mettre ma foi en mouvement. Je rejette l'esprit d'ignorance, de mensonge que le diable a posé sur ma vie. Je rejette ces choses. Je n'en veux pas. Alléluia. Et comme Barthimée, il y a une révolte en moi. Je ne veux pas me contenter d'être là, de voir le royaume, plutôt d'entendre le royaume passer devant et de ne pas le saisir. Aujourd'hui, par la foi, je saisis ce royaume dans ma vie. Par la foi, je saisis ce royaume dans ma vie. Si tu as reçu cette parole, je t'invite là où tu es à dire Amen. Mets-nous un commentaire. Si ce message t'a béni, n'hésite pas à le dire ou à le partager. Sois béni et ne loupe pas le prochain message. À bientôt.